M. le Président, M. le Ministre, c'est mon cadre de rendre un vivant hommage à un homme, M. Abdi Bany oiwad s'est battu pendant 26 ans pour la démocratie, pour les libertés, pour l'état de droit. Aujourd'hui, il s'agit du hobèlement démocratique du Sénégal. M. Abdi's and is the president Captain Abdoulaiwad est un homme qui nous souhaite. C'est ce dernier moment vous devez savoir Karim Maissa Ouad qui est un homme grâce aux le ministre Antoine Félix-Dion, Karim Wad Ndana. Monsieur le ministre, après la perte du pouvoir en 2012, on nous a traqués et Karim Maïsawad a fait trois ans et demi qui prison vous rebosse tout de quoi avec une gorge, tout de quoi avec dignité. Monsieur le ministre, vous avez été le substitut du procureur. L'almontak, je vous le dis, le temps, c'est le meilleur juge et que ce n'est pas le meilleur juge. Je vous le dis, le président Makissal a fait un dialogue national. C'est au sein de votre ministère, vous, en tant que ministre de l'Intérieur et ancien substitut du procureur, il faut acter la révision de l'arrêt de la Cour de répression de l'enrichissement illicite qui avait condamné Karim Maïsawad. Nous avons dit ça, nous avons dit que ce projet de loi c'est pour supprimer la création de Karim Maïsawad qui a été le meilleur juge. Je vous le dis, monsieur le ministre, je salue la patience, le courage, la bravoure, la détermination et la dignité de Karim Maïsawad pour faire face et clamer haut et fort son innocence. Quand on dit, Karim, Maïsawad, c'est pour cela qu'il mérite d'être le cinquième président de la République du Sénégal en 2024 parce que nous avons le coup, le coup, il est en train d'être dans le baie, il est en train d'être en train d'être. Monsieur le ministre, c'est ça, après sa condamnation en 2015, il est venu en 2018 modifier le code électoral en ce que vous savez avec l'article L57 et c'est l'occasion de rendre un vivant d'hommage à un magistrat, un grand magistrat intègre le juge Yaya Amodou Diak qui avait démissionné sur ce qui est créé parce qu'en 2018, il avait écrit beaucoup d'autres dans l'internet pour dire pour montrer l'article L57 pourquoi il était éligible sur ce qui est éligible en 2019. La compétition pour l'élection du président de la République est un moment important dans la vie d'une nation. Elle cristallise tous les enjeux. Le processus électoral est cependant encadré par le droit. Sa finalité, c'est d'assurer l'ordre, la stabilité, la paix, la justice. Il est en train de dire que le juge Amor Yaya était éligible. Mais Karim Maïssa Wardou en 2019 a été éligible à ce que vous connaissez dans l'élection. Vous continuez, vous êtes en train de dire sur le plan international, 14 décisions de justice favorables à Karim Maïssa Wardou et à ce que vous connaissez qui est en train que les militants du Parti démocratique sénégalais, vous avez le meilleur candidat, vous avez le meilleur profil. Karim Wardou est un fédérateur, Karim Wardou il est poli, Karim Wardou est un fédérateur. Monsieur le ministre, le pays est divisé, la cohésion sociale est menacée. Il nous faut un ressembleur, il nous faut un fédérateur. Pour ne pas le dire, pour ne pas le dire qu'il est un fédérateur et qu'il est un fédérateur pour ne pas le dire qu'il est un fédérateur. Les militants du PDS, préparez-vous, Inch'Allah, bientôt Karim sera là, nous allons le faire et Inch'Allah, le 3 avril, il va y avoir une passation à qui le président Macky Salam. Il va y avoir une réunion. Il est un fédérateur, il est un fédérateur, il est un fédérateur, il est un fédérateur. Même si Dieu le dit, qui le président Amadou Mame Diop, le futur candidat Benoît, il est un fédérateur. Donc, je vous remercie à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.